Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la première partie du groupement 2 du CRPE 2014. Donc on va aborder la partie C, saut sur la strephe. Voici l'énoncé. Lors de sa descente de la strephe, Albert effectue un saut. On admet que la hauteur du saut d'Albert par rapport au sol de la piste s'exprime en fonction du déplacement horizontal, x, par la fonction S suivante. S qui a x associé 2,5 moins 2x moins 55 le tout au carré sur 1210. x et S de x étant exprimés en mètres. Calculez l'image de 10 par la fonction S. Interprétez ce résultat en ce qui concerne le saut d'Albert. Deuxième question, on a tracé la courbe représentative de cette fonction S. Que représente pour Albert la valeur 55 sur l'axe des abscisses ? Déterminez graphiquement quelle a été la hauteur maximale du saut d'Albert, à quel déplacement horizontal cette valeur correspondait. Dernière question, à l'aide de l'expression de la fonction S, retrouvez par le calcul la hauteur maximale du saut d'Albert. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, on va calculer S de 10, donc on remplace x par 10, 2,5 moins 2 fois 10 moins 55 au carré sur 1210. Donc ici, on va pouvoir mettre le dénominateur, 2,5 fois 1210, moins, ici on a 2 fois 10 moins 20 moins 55, donc moins 35 au carré. Donc moins 35 le tout au carré. On trouve 3025 moins 1225 divisé par 1210. On trouve 1800 divisé par 1215, qui est à peu près égal à 1,49. Donc, dans un déplacement horizontal de 10 mètres, la hauteur du saut d'Albert est de 1,49 mètres, que représente pour Albert la valeur 55 sur l'as des abscisses. En 55, la hauteur du saut est de 0, donc en fait, Albert retombe au sol après un déplacement horizontal de 55 mètres. Alors, Albert retombe au sol après un déplacement horizontal de 55 mètres. Donc Albert retombe au sol, termine son saut après un déplacement horizontal de 55 mètres. Alors, déterminer graphiquement quelle hauteur maximale du saut. Eh bien ici, on voit 2,5 mètres. Ici, on trouve à peu près la moitié de 25 et 30 mètres. Alors, déterminer à l'aide de l'expression de la fonction s, retrouvée par le calcul à hauteur maximale du saut d'Albert, 2,5 mètres. Alors, s de 27,5 mètres, 2,5 mètres, moins 2 fois 27,5 mètres, moins 55 au carré, sur 210 mètres. Ça, 2 fois 27,5 mètres, c'est égal à 55, 55 moins 55, 0, donc 0, donc 2,5 mètres. Donc, on a bien ici la hauteur maximale et se fait en 27,5. Parce que, si on prend une valeur plus petite que 27,5 ou supérieure à 27,5, cette valeur-là, donc ici 2x moins 55 va être supérieure à 0. Donc, supérieure ou égale à 0. 2x moins 55 au carré va être supérieure à 0. Donc, 25, 2,5 mètres, moins 2x moins 55 au carré sur 10, 210 va être inférieure à 0. 6, x différent de 27,5 mètres. Donc, on a bien S maximum en 2,5 mètres atteint en 27,5 mètres. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501